Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer un pan du cinéma que nous avons délaissé jusqu'à récemment, le cinéma d'animation, avec l'un de ses plus grands artistes en France et qui est avant tout un grand cinéaste. Bonjour Jean-François Leguioni. Bonjour. Votre nom est familier des auditeurs de Négatif, puisque vous êtes à l'origine du film Le Voyage du Prince, sorti en décembre 2019, et dont nous avions reçu votre co-réalisateur, Xavier Piccard, pour un court entretien lors du Arras Film Festival. Un conte philosophique dans un monde de singes utilisant les dernières technologies d'animation entre 2D et 3D. Au travers de votre œuvre, vous avez toujours utilisé des techniques picturales et visuelles variées, écrivant vous-même les histoires de vos films avec votre scénariste Annie Cloré, et supervisant leur réalisation. Depuis votre premier court-métrage, La demoiselle et le violoncelliste, en 1965, vous tracez une ligne résolument indépendante originale dans le paysage français de l'animation et du cinéma. Nous reviendrons sur vos œuvres les plus avant-gardistes, comme La traversée de l'Atlantique à la rame, Palme d'or du court-métrage à Cannes en 1978, ainsi que Gwen, le livre de sable, long-métrage post-apocalyptique et minimaliste peint à la gouache. Parmi vos autres films, nous pouvons citer Le Château des Singes, en 1999, L'île de Blackmore en 2004, Le Tableau en 2011, et plus récemment Louise en Hiver en 2016. Vous défendez les films d'animation comme étant du cinéma au même titre que la fiction ou le documentaire, et le temple de la politique des auteurs au cinéma, la Cinémathèque française, vous a donné raison en vous consacrant une rétrospective en 2016, la première pour un cinéaste qui faisait des films d'animation. Alors Jean-François Leguioni, votre parcours de cinéaste, de vos premiers essais avec Paul Grimaud à la révolution numérique en animation, mais aussi votre univers poétique, politique et onirique, fait de personnages, de décors, de sons, de musiques et de mouvements, nous allons explorer toutes ces dimensions de votre cartographie imaginaire avec vous dans ce nouveau grand entretien de négatif. Avant toute chose, Jean-François Leguioni, quel mot utiliser pour décrire ce que vous faites dans la vie ? Oui, alors c'est difficile, plus c'est simple, plus c'est difficile. Quand on veut parler de soi, d'ailleurs le mieux c'est de ne pas parler de soi, c'est de parler de ce qu'on fait, en fait. Et si on peut en effet mieux se connaître à travers ce qu'on a fait, ça peut être un simple dessin, ça peut être quelques notes de musique, parce qu'autrement, ça me paraît difficile. Je ne trouverais pas à me parler d'un mot, certes pas. Même une phrase, je n'arriverais pas à me l'attribuer. Est-ce qu'on ne peut pas vous résumer comme réalisateur, dessinateur ? Ce genre de mot, c'est trop réducteur ? Écoutez, je suis d'abord un raconteur. Alors voilà, un raconteur, c'est-à-dire que j'écris beaucoup d'histoires, de petites histoires, dans lesquelles, de temps en temps, j'extrais l'une d'entre elles qui me permet d'imaginer quelque chose de visuel, quelque chose qui me donne envie de dessiner, ou de faire de la photo. L'image, pour moi, n'est pas réduite au dessin. C'est l'image en général. C'est-à-dire, j'ai envie de faire un film, de temps en temps. Alors, j'aurais pu faire davantage de prise du vurel, j'en ai fait un petit peu, mais très peu. Je pense que j'étais un peu trop timide pour me consacrer à ce moyen d'expression. Le dessin me convenait très bien. Donc, je fais des films d'animation. Alors, j'attrape une histoire. C'est comme dans une pelote, dans un panier, où il y a plein de petites pelotes de laine, vous savez, qu'on ramasse pour ne pas les jeter. Et puis, je tire dessus. Et puis, voilà. Je me mets à dessiner à ce moment-là. Et assez rapidement, le projet se met en place. Mais il n'y a pas encore la volonté de faire un film. C'est encore une histoire. Est-ce qu'être raconteur, c'est être avant tout un conteur ? Oui. Alors, le raconteur, ça fait toujours un peu prétentieux, parce que ça fait le mec qui s'assoit au pied d'un arbre, donc ils viennent l'écouter. Et puis, il donne la bonne parole. Alors, évidemment, ce n'est pas ça du tout. Mais, par contre, ce qui est important, c'est que le conteur, il a quand même le pouvoir du temps. C'est le maître du temps. Contrairement, souvent, on nous associe, quand on ne connaît pas très bien notre métier, on nous associe à la bande dessinée. Et c'est drôle, parce que ça n'a absolument rien à voir. Notre métier n'a rien à voir. Pour une raison très simple, c'est que nous, on est dans la dimension du temps, on est dans la dimension du cinéma. Notre boulot, c'est d'abord de faire un film avant même de faire du dessin. Et alors que dans la bande dessinée, le temps n'existe pas. Le temps est celui du lecteur. Il en fait ce qu'il veut. Eh bien, nous, on est assez prétentieux. C'est pour ça qu'on rejoint peut-être cette idée prétentieuse du conteur. C'est-à-dire qu'on prend le lecteur ou le spectateur par la main et on ne le lâche plus. Il est obligé de nous suivre. Et ce n'est pas pourquoi j'aime cette idée de conteur. Vous avez utilisé dans un entretien le terme de navigateur imaginaire. Qu'est-ce que c'est qu'un navigateur imaginaire ? Oui, parce que j'aurais bien aimé faire du bateau comme un vrai marin. Je suis assez fasciné par la mer. Mais j'ai un peu la trouille de la mer. J'ai eu un bateau en Bretagne il y a quelques années. Et je me rappelle, je n'osais même pas sortir de l'estuaire dans lequel le bateau était ancré. Enfin, je faisais un petit tour puis je revenais vite fait parce qu'il y avait des cailloux partout. et je ne suis pas un aventurier. Par contre, mes histoires sont des aventures. Je suis un aventurier par la pensée. Ce qui est le cas de beaucoup d'écrivains d'ailleurs. Du coup, vous êtes vous-même un navigateur de l'imaginaire au sens où vous créez des mondes imaginaires ? Avec l'imagination, on fait ce qu'on veut. Après, ce n'est pas suffisant pour faire quelque chose qui intéresse les autres. Donc, on développe un imaginaire qui parle à tout le monde. Surtout si on est sensible à ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans la nature, ce qui se passe dans le monde. À ce moment-là, votre imaginaire prend un chemin un peu précis. Et si le chemin est réussi, il y a un sens qui se dégage de ce qu'on fait. Justement, à propos d'imaginaire, à propos de nature et de monde imaginaire, on va essayer de comprendre votre univers et votre processus de création à travers l'exemple le plus récent, Le Voyage du Prince, qui est votre dernier film en date. Véritable conte philosophique, c'est l'histoire d'un vieux prince, le prince Laurent, du royaume des Lancos, qui échoue sur les rives d'une contrée qui n'a jamais été en contact avec son propre pays, où vivent une autre civilisation de singes, les Newcos, dans un monde qui est totalement dénué d'humain. C'est le même monde et le même prince que celui du Château des Singes, un autre de vos films sorti il y a 20 ans. Dans Le Voyage du Prince, donc, le prince découvre une civilisation gouvernée par des scientifiques et qui ressemble curieusement à l'Europe de la fin du 19e siècle. En compagnie d'un jeune garçon, il voyage dans ce pays menacé par la forêt profonde. Alors Jean-François Laguilloni, d'où est née l'idée de ce film qui ressuscite le prince pour qu'il nous compte son voyage ? C'est vrai que 20 ans plus tôt, j'avais déjà réalisé un film, Le Château des Singes, qui traitait du thème de l'étranger, qui traitait du thème de l'autre. Mais je l'avais fait de façon assez légère. Et puis, j'avais une sorte d'insatisfaction en me disant quand même que ce sujet qui est devenu extrêmement actuel, il l'a toujours été, en fait. C'est un problème vieux comme le monde, vieux comme le singe. Mais en ce moment, on est sensible à ça et je le suis naturellement, autant que mes congénères. Et j'avais envie de reprendre le thème sous une autre forme, une forme peut-être à la fois plus grave et plus poétique. C'est curieux parce qu'on attribue souvent à la poésie une forme de légèreté. Mais la poésie peut être aussi dans la gravité. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai voulu lancer quelques messages que ce soit. Alors, je suis très éloigné de cette idée. Mais parler simplement des choses qui me touchent. Quelles sont ces choses ? Ben, le racisme, en premier lieu. Tout ce qui est anti, tout ce qui est contre, tout ce qui est tourné vers la... qui engendre la violence me répugne. Et que les choses soient sincères ou pas, ça me touche. Alors, ce n'est pas le rôle d'un cinéaste ou d'un écrivain ou d'un dessinateur de tirer des conclusions d'une situation. C'est le rôle des philosophes peut-être davantage. Mais les évoquer, oui, c'est presque une nécessité. Ensuite, c'est au spectateur, au lecteur, etc., d'en tirer des conclusions. Donc, cette histoire, elle s'est imposée, mais très facilement, parce qu'il y avait déjà une parabole dans le premier film. Et en mettant les deux films bout à bout, on arrive à une parabole en forme de U, c'est-à-dire une descente de la canopée avec une première réaction de racisme. Et d'accueil de l'étranger. Et d'accueil de l'étranger. Ensuite, la traversée de la mer, avec le désir d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, ce qui est un désir tout à fait naturel, et de retrouver la situation inverse, c'est-à-dire un personnage qui se pensait supérieur au petit singe qu'il avait adopté, qui était tombé de la canopée, et qui se trouve à son tour objet de la discrimination, avec une société qui se prétend plus civilisée que la sienne. Voilà. Bon, c'est assez simple. Et puis, pour terminer la parabole, on remonte sur la canopée, qui est quand même une petite notion d'espoir. Une fois que vous avez eu l'idée du film, par quoi commencez-vous votre travail ? Alors, mes films sont toujours des histoires que j'écris sous une forme littéraire. même si elles ne sont pas éditées, à ce moment-là, ce sont d'abord des histoires écrites. Ensuite, avec Annick, on en fait un, avec Annick Leray, on en fait un scénario. Donc, les choses se construisent peu à peu. Et puis, une fois qu'on a un scénario, je sais que je vais m'embarquer dans un temps qui est le temps du long métrage d'animation, qui est un temps très long, parce que c'est compliqué pour les producteurs de financer un film d'animation. Tous mes films ont été assez difficiles à produire. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas évidents. Donc, il faut du temps. En général, c'est entre deux et trois ans. Pendant ce temps-là, naturellement, je ne vais pas rester à me tourner les pouces. Donc, je commence le film. Alors, commencer le film, pour moi, c'est de prendre des grandes feuilles à dessin et de commencer à dessiner le film tel qu'il me pénètre, tel que l'histoire, bien sûr, je l'ai dans la tête à ce moment-là. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est quels vont être le physique approximatif de mes personnages. Donc, en quelques coups de crayon, on établit un schéma. Et puis, je dessine les scènes comme elles me viennent, comme si je regardais dans un fauteuil le film que j'ai envie de faire à l'avance. Vous êtes le premier spectateur ? Mon premier spectateur, à condition que le film se passe au ralenti pour que j'ai le temps de le dessiner. Je fais des croquis très, très rapides. Des croquis sont très vilains. Des reufs, comme on dit. Puis, chaque dessin correspond à un plan du film dans ma tête. Je photographie les dessins quand j'ai une séquence et je les monte. Ce qui fait que, peu à peu, sur la totalité du film, au bout d'un an à peu près, j'ai la maquette du film. Mais une maquette sonore. C'est-à-dire que, pour moi, faire un film, c'est avancer presque en même temps tous les niveaux importants du film. Alors, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement le dessin, naturellement. C'est surtout le rythme de ces dessins, la musique, les voix cinéanales, le texte off, etc. Et on fait, avec Annick, on fait toutes les voix des personnages. Ça n'a pas d'importance. Pour le moment, c'est quelque chose qui ne s'adresse qu'à nous et au producteur à qui on va, la maquette terminée, proposer ce travail de façon à s'assurer, à nous assurer que le producteur et nous, on a envie de faire le même film. À ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré Xavier Picard. C'est au moment où le film était en maquette terminé où le producteur commençait à se dire « Bon, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec cette histoire. » Qu'il a fallu préciser les personnages, faire quelques décors pour déterminer le style du film et les conditions techniques dans lesquelles il va être réalisé. Et après, ça a été du bonheur parce que je ne me sentais plus tout seul. mais pendant un an, des fois ça dure même deux ans, je suis seul avec mon projet. Et c'est ce qu'on appelle l'animatique sauvage ? Oui. C'est un travail vraiment de maquette en fait du film. Oui, c'est le maquette. de façon à s'assurer que le film a le bon timing et surtout que toutes les situations sont lisibles, appréciables, etc. Même si les dessins ne bougent pas, si les dessins évidemment sont en noir et blanc, ça n'a pas d'importance. Parce que pour moi, c'est un film que je fais. À ce moment-là, le dessin n'a pas plus d'importance que la parole, que la musique, que le montage. Ces animatiques, est-ce qu'elles sont dédiées uniquement aux producteurs ou est-ce qu'elles sont dédiées aussi à vous ou à d'autres personnes qui travaillent avec vous ? Oui. D'abord à nous pour vérifier qu'en effet que le film se présente bien. Ensuite au producteur, parfois on n'a même pas encore le producteur, m'est arrivé de faire des animatiques où on n'avait pas du tout encore de production. Et puis on vérifie si la maquette marche bien auprès de quelques copains. On réunit des copains et même parfois dans une salle, des gens qui ne connaissent pas du tout le projet et qui vont le découvrir. Et si la maquette est bien faite, le film déjà doit fonctionner. pour le public. Alors, ça veut peut-être dire que je fais quelque chose qui a un langage cinématographique relativement classique. J'ai vu tellement de films dans ma vie, langage cinématographique. et les cinémas américains m'ont profondément formé. J'ai l'impression que le langage cinématographique, je le possède. Et peut-être que faire une maquette dans ces conditions-là est plus facile que si je ne maîtrisais pas cette forme d'expression. Justement, cette pratique solitaire, est-ce que c'est votre recette pour rester auteur du film qui ensuite va être mis en forme par 200 personnes ? Voilà, oui, vous avez raison. Alors, parfois, je fais des films avec une petite équipe. Louise en hiver, par exemple, on n'était vraiment pas très nombreux. On avait une dizaine d'animateurs. En tout, on a dû faire le film, on a dû être, je ne sais pas, entre 20 et 30. Donc, à ce moment-là, c'est tout à fait gérable. Mais pour Le Château des Singes, par exemple, je sortais d'un film, Gwen et le Livre de Sable, on était dix. On a commencé à six, on a fini au bout de quatre ans, on était dix. Ce qui est la formule la plus artisanale que l'on puisse imaginer. Eh bien, le film n'a pas marché, donc, il a fallu que... On avait créé un studio, la Fabrique. Il fallait que le studio reste en vie après cet échec commercial. donc j'ai fait un peu le producteur, très bien d'ailleurs. Et on s'est promis avec mes collègues que si on faisait un long-métrage, dans ces temps-là où le film pour adultes n'existait pas, il ne pouvait pas marcher. Il fallait faire un film quand même famille. Pas forcément pour enfants, parce que c'est très réducteur, mais plus généralement famille. Et c'est pour ça que j'ai écrit Le Château des Singes. Et très rapidement, la production s'est montée, mais alors d'une façon exagérée, énorme, pour moi, parce qu'il y avait quatre producteurs européens. Le film a été fabriqué dans cinq pays différents. et il a fallu trouver une technique graphique qui puisse en effet correspondre aux animateurs de ces cinq pays-là. Et je me rendais compte très rapidement, avant que la production démarre, que je mettais le doigt dans une espèce de machine énorme, quoi. On allait être 200 ou 300 personnes, comme vous le dites. et ma réaction, c'est de me dire, attention, il faut que tu trouves un moyen de rester l'auteur de cette aventure. C'est toi qui as eu cette histoire en tête. Il faut que tu en gardes jusqu'au moment où le film va sortir sur l'écran, au moins 75% de son âme, de son élan, etc. et j'ai eu l'idée de faire cette maquette. Bon, c'est un moyen comme un autre, mais ça permet quand même de garder les rênes ou de garder la barre du bateau en main. À propos de bateau, nous allons écouter un extrait du film Le voyage du prince pour nous immerger dans son univers et les questions justement de voyage en bateau. C'est un dialogue entre le prince et le jeune Tom. Est-ce là ton pays, Tom? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières. Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville? On apprend à l'école que cela s'est fait en six jours. En six jours extraordinaires. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille! ailleurs? Je crois que pour les Nyuko il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette merveille comme tu dis. Il n'y en a pas d'autres. Les Lanko aussi pensent être seuls au monde. Mais le soir depuis ma chambre je voyais la mer devenir rouge comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu? Non. Il y avait autre chose. Il y avait un autre monde. Toute la nuit dans une sorte de fièvre je décidais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas au matin quand la brume recouvrait tout cela je redescendais sur terre car je savais que mon peuple ne me suivrait pas. Pourquoi? Ils n'avaient pas? Non. Mais ils sont paresseux. Ce sont des philosophes. Ils me disaient à quoi bon seigneur on est bien ici et lorsque tu seras de l'autre côté où auras-tu envie d'aller dans un autre monde encore? C'est quoi un philosophe? Quelqu'un qui ne fait rien mais qui a réponse à tout. Ils ont bien raison tes philosophes. Pourquoi deux mondes et pas trois ou quatre? Tu as raison gamin je crois que nous allons nous entendre mais pour le moment ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter. Est-ce que cette séquence elle correspond à ce que vous aviez fait il y a plusieurs années lorsque vous avez réalisé l'animatique sauvage? Oui. En gros. Alors évidemment il y a des petites différences parce que par exemple quand j'ai rencontré Xavier Picard c'est l'avantage aussi d'être co-réalisateur c'est-à-dire chacun a des domaines un petit peu supérieurs à l'autre et on se partage les bons points et les mauvais points c'est ça qui est formidable. Donc il y a une critique qui s'établit et puis on a corrigé les choses on les a améliorées et de temps en temps un dialogue se corrige avec Annick également. Mais l'important c'est que le sens général soit maintenu et même souvent renforcé au moment de l'enregistrement des voix même avec le comédien on peut dans ma méthode de travail je revendique le travail avec le comédien pressenti parce qu'on n'a pas encore le financement pour l'enregistrer mais au moins je sais qui va jouer le rôle. Vous faites le casting avant le début de la production. Oui voilà et on fait des petits tests etc et surtout on discute du personnage ce qui est la moindre des choses. Comment on choisit une voix pour un personnage ? Alors c'est très délicat la voix parce que si on y réfléchit bien la voix est le seul élément vraiment réel dans un film d'animation c'est quelque chose qui nous ramène vraiment à la réalité de l'humain alors que tout le reste est fantastique on se demande parfois si on ne devrait pas trouver un moyen technique pour les dessiner les voix les peindre de façon à ce que les voix s'intègrent encore mieux et quand c'est mal fait les voix sortent de l'écran sortent du dessin et le spectateur ressent une sorte de malaise ça se produit aussi quand on demande à un comédien trop célèbre trop fameux trop connu de faire un doublage ou de faire une création de voix à ce moment là on écoute le comédien on l'a reconnu donc et il se produit une distance entre le personnage et lui ça c'est à éviter et ensuite c'est un travail de de relation assez intime j'essaye de trouver aussi un petit décalage c'est à dire le comédien Enrico Di Giovanni dans Le Voyage du Prince il est d'origine italienne il n'a pas d'accent du tout quand il joue mais si on lui demande de retrouver un petit accent de sa culture d'origine il le fait et il peut le doser d'une façon incroyable donc c'est ce que je lui ai demandé parce que pour qu'il puisse jouer un étranger c'était intéressant de lui donner un légère accent j'ai fait des films avec des comédiens par exemple dans Gwen et le livre de Sable j'ai demandé à Michel Robin de faire une vieille dame très âgée et bon Michel il l'a fait et il est rentré dans quelque chose qu'il n'avait jamais fait on ne lui avait jamais demandé de faire une vieille dame on l'entendra tout à l'heure c'est la voix qu'on entend au début du film oui on a préparé un extrait ah d'accord oui ça me fait plaisir Dominique Frou qui a une voix absolument incroyable dans Louise en hiver j'étais tellement impressionné par la voix que alors que j'avais déjà dessiné le personnage puisque j'avais déjà presque terminé l'animatique j'ai j'ai grossi le personnage pour lui donner plus de poids plus de de volume alors donc c'est ça les voix c'est quelque chose qui avec lesquels il faut faire très attention mais c'est pareil avec la musique la musique peut être extrêmement dangereuse justement à ce propos vous avez travaillé avec Christophe Héral qui a composé la musique du film comment s'est déroulé votre collaboration oui alors Christophe j'avais déjà fait un long métrage avec lui qui était l'île de Blackmore un film d'aventure maritime ça s'est passé formidable alors c'est très différent j'ai travaillé avec trois trois musiciens depuis que je fais du long métrage Pierre Alerand pour Gwen Christophe pour l'île de Blackmore et puis le voyage du prince et puis Pascal le Pennec avec qui j'ai fait le tableau et Louis-Annivert bon ce sont des personnalités très très différentes à ce moment là je je les approche si je puis dire en en montant sur mon animatique une musique provisoire qui est une musique classique que je tire de ma discothèque personnelle par exemple dans l'île de Blackmore il y avait une partition avec Debussy Ravel et Yana Tchek ça marchait très très bien alors le danger c'est que je reste avec cette musique provisoire pendant toute la durée de mon travail sur l'animatique et je suis tellement habitué qu'après quand il faut la changer c'est pas facile et surtout Christophe Erral m'a dit écoute oui c'est vraiment très bien mais je ne vais pas faire du Debussy faire du Christophe Erral et j'ai dit bon d'accord bien sûr tu vas faire la musique que tu as mais et il l'a reconnu c'est une approche qui lui dote des pistes notamment des pistes sentimentales parce que la musique son rôle principal c'est en effet de nous donner des sentiments ou de renforcer les sentiments qui sont dans l'histoire et ou parfois d'être de faire un contrepoint avec avec une séquence sentimentale donc voilà ça marche comme ça pour le film que je suis en train de préparer j'ai une chance extraordinaire c'est que au lieu de faire comme je l'ai fait précédemment avec une musique provisoire il faudra donc là je travaille sur la musique définitive du film parce que on a obtenu une petite aide une aide à l'écriture comme on dit que l'on a pour le scénario mais que l'on peut aussi avoir pour écrire de la musique et Pascal a fait la maquette du film la maquette musicale et mon animatique sur le film que je suis en train de préparer a gagné beaucoup avec cette technique cette méthode Un autre collaborateur important c'est Jean Palangestin qui a été à l'illustration et au graphisme alors quel a été son rôle avec dans le travail du voyage du prince Oui mais alors là c'est aussi une vieille collaboration Jean est un peintre qui a fait beaucoup de décors de films j'ai travaillé déjà j'ai commencé à travailler avec lui dans le château des singes et puis ensuite dans tous les films qui ont suivi Alors quand je fais ma fameuse animatique je fais quelques gouaches ou quelques aquarelles tout à fait légères comme ça sans prétention mais qui me met un petit peu dans l'univers dans la couleur du film telle que je la vois mais d'une façon très très générale et ensuite je demande à Jean même si on n'est pas encore rentré en production de faire une dizaine d'images d'images définitives ça sert aux producteurs également d'établir les dossiers vous savez le financement le producteur ne peut pas montrer l'animatique que je suis en train de faire parce que c'est un truc qui est trop trop foutrac vous montrer une animatique à un directeur de chaîne de télévision et il va dire ben oui c'est très bien mais le film il va il va être en image fixe comme ça en dessin ou alors le film il ne va pas être en couleur enfin bon il ne comprend pas ce que c'est qu'une maquette Jean fait quelques images une dizaine qui sont très très belles parce que c'est un type qui a un talent incroyable et puis après quand on rentre en production je travaille avec le décorateur sur la totalité du film en établissant ce qu'on appelle un chemin de fer entre nous c'est à dire des petites vignettes de format carte postale qu'il fait sur papier on peut le faire aussi sur palette graphique mais il en fait un certain nombre qui va me permettre d'établir la l'importance sentimentale donc la musique et la couleur vont être exactement au même niveau c'est à dire un niveau qui ne parle pas tellement à l'intellect beaucoup moins que le récit etc là c'est quelque chose qui vous parle au ventre ça doit vous attendrir ou ça doit au contraire vous heurter et la couleur c'est pareil on va établir les séquences qui vont être rouges ou qui vont être noires ou qui vont être bleu tendre en fonction des émotions qui vont apparaître à ce moment là ça c'est un travail formidable mais je m'aperçois que cette méthode qui paraît évidente je l'ai pratiquée à peu près depuis le début de mon travail en collaboration c'est à dire depuis que je fais du long métrage De quelle manière avez-vous collaboré avec le reste de l'équipe quand la production s'est étoffée ? Alors il y a plusieurs étapes la deuxième étape à partir de l'animatique si le producteur a réussi à trouver le financement du film ce qui n'est pas une mince affaire c'est de de constituer une première équipe mais réduite je pense qu'entre trois et six personnes c'est idéal Ce n'est pas vous qui les choisissez ces personnes ? Si bien sûr oui et avec Xavier Picard c'est plutôt lui que moi parce que il connaissait déjà les gens du studio dans lequel le film a été produit Blue Spirit à Angoulême et donc le choix c'est lui qui l'a fait c'est des gens que je connaissais un petit peu puisqu'on avait fait le tableau ensemble et avec cette première équipe il va falloir modéliser les personnages c'est à dire moi mes dessins ils sont vraiment moches il va falloir que les personnages trouvent leur véritable proportion leur dessin etc ça ça prend du temps finaliser un personnage et surtout les finaliser entre eux c'est à dire quand on dessine les personnages on les dessine pas tout seul on les dessine toujours les uns à côté des autres puisque dans le film ils seront les uns à côté des autres tout simplement et puis il faut les différencier les opposer le créateur d'un personnage à ce niveau là c'est quelqu'un qui doit être terriblement conscient de la psychologie du personnage qu'il dessine et de ce qu'il va devoir exprimer tout au long du film on les dessine on les modélise c'est à dire de façon à ce qu'on puisse les faire tourner sur eux-mêmes donc ça devient de la 3D à ce moment là même si ensuite on va revenir à la 2D c'est à dire qu'on va écraser le volume de façon à ce que on revienne à un dessin qui s'intègre parfaitement des aplats en fait de couleurs également reviennent à des aplats mais il y a un moment où il faut qu'ils soient en volume parce qu'ils vont être animés en volume les personnages quand j'ai fait des films où les personnages avant la 3D n'avaient pas de volume du tout donc ils ne pouvaient pas tourner sur eux-mêmes ils se déplaçaient de façon ils se déplaçaient de profil etc cette animation en 3D vous la suivez vraiment ou c'est un rôle qui est plutôt dédié dans ce film à Xavier Picard alors c'est plutôt Xavier Picard et ce sont les directeurs d'animation c'est-à-dire là on rentre à ce moment-là dans une troisième étape où on n'en est plus à faire des tests mais à constituer des équipes des équipes qui vont réaliser concrètement le film et dans chaque équipe bon c'est assez hiérarchisé en fait il faut qu'il y ait un directeur d'animation comme il faut qu'il y ait un directeur pour les décors etc et vous vous voyez avec eux vous finalisez les plans une fois qu'eux ont avancé le travail sur l'animation sur les décors sur la musique aussi c'est un problème de confiance d'abord on réunit l'équipe que ce soit l'équipe des décorateurs ou l'équipe des animateurs on les réunit pour s'assurer qu'ils ne vont pas partir dans des expressions qui qui fassent sortir les personnages du film moi j'ai une façon de mettre en scène qui est très sobre les personnages ils ne partent pas dans tous les sens c'est pas des aventures très lyriques très mouvementées très conflictuelles au contraire donc on demande aux animateurs d'essayer de plutôt regarder ce qu'ils vont faire comme de la prise de vue réelle et non pas comme du dessin parce que le dessin c'est facile en effet on peut le déformer mais si on pense qu'on n'est pas seulement on n'est plus animateur mais on est comédien on est le comédien du personnage et c'est c'est pas avec les gestes que l'on va exprimer ce que le personnage doit dire mais avec l'intérieur avec le c'est ce qu'on apprend quand on fait du mime par exemple le mime est un très bon exemple pour les animateurs et on leur demande souvent est-ce que vous avez fait du mime bon c'est très rare qu'ils en aient fait ce sont plutôt des dessinateurs mais s'ils peuvent compléter leur formation dans les écoles je sais pas ce qu'il en est parce que je connais pas les écoles d'animation mais par le mime ça me semblerait vraiment parce qu'un bon prof de mime il va demander à son élève d'intérioriser le mouvement et donc ensuite au niveau des au niveau de la production quand est-ce que tout se finalise est-ce qu'il y a un moment où comme dans un à un moment tout le film est monté mixé est-ce que vous êtes toujours présent à cette période-là dans le voyage du prince ça s'est passé de façon très harmonieuse parce que moi je reconnais que je suis pas très fort en technique surtout les techniques 3D c'est-à-dire je vais pas contrôler leur travail ils en savent beaucoup plus que moi simplement si Xavier me montre quelque chose sur lequel il se pose il se pose des questions je peux lui donner mon avis je peux lui dire bah oui il en fait trop c'est pas la peine alors ça se passe comme ça c'est pour ça que l'animatique est aussi importante c'est qu'ensuite quand on rentre en fabrication ou en réalisation les gens sont les gens sont suffisamment responsables pour poursuivre ce qui a été décidé alors il y a des étapes évidemment l'étape de la couleur l'étape de la de ce qu'on disait quand on on passe de la 3D à la 2D il faut tout aplatir l'étape des effets spéciaux le compositing est tellement important et à ce moment là Xavier m'a demandé si on pouvait retravailler ensemble alors que c'est lui qui avait dirigé toute la partie animation pour harmoniser les différents niveaux au niveau des décors au niveau des effets spéciaux au niveau des personnages de l'animation etc de la couleur des contrastes sur l'image définitive et après il y a encore du boulot parce que il y a le montage final parce que dans les plans de temps en temps il faut couper comme vous allez le faire avec mon enregistrement ou dans n'importe quel film il faut couper beaucoup moins que dans la prise de VRL parce qu'on n'a pas un choix énorme on n'a qu'une prise on n'a pas 25 mais il faut quand même couper un peu et puis travailler avec le son bien sûr mixage alors c'est au mixage que l'on voit si le film est vraiment réussi est-ce qu'il est réussi ce film à votre goût par rapport à l'animation c'est pas à moi de le dire moi je suis incapable de juger en général quand un film est terminé je trouve tellement de défauts que je ne veux surtout pas le voir et c'est par la suite c'est un an ou deux plus tard qu'il m'arrive de revoir un film mais jamais avec beaucoup de plaisir mais je le revois et puis je me dis ah bah bon c'est pas trop mal donc pour mieux vous connaître et mieux connaître comment vous en êtes arrivé là on va en revenir à vos débuts dans le cinéma est-ce que vous vous souvenez de vos premières aventures les premiers films que vous avez vus les premières lectures que vous avez fait les premiers films que j'ai vus alors oui c'est par étapes quand j'étais gamin on n'avait pas la télévision donc aller au cinéma c'était un événement extraordinaire le premier film qu'on m'a emmené voir de voir 7-8 ans c'était Blanche-Neige de Disney et j'étais absolument terrorisé j'étais sous mon fauteuil tellement j'avais la trouille c'est impressionnant c'est comme première fois qu'on voit la mer et ensuite j'allais souvent au cinéma tout seul j'étais fils unique mais je suis un enfant de la banlieue mais on allait voir mes grands-parents à Paris et on me donnait un peu d'argent et puis je descendais sur le boulevard pour aller au cinéma tout seul je devais avoir 12 ans 12-13 ans et c'est principalement les films d'aventure j'ai vu tous les films de pirates tous les polars américains les westerns des années 60 et puis j'ai une carrière de dessinateur enfin j'ai une formation de dessinateur je vais dans une école pendant 4 ans aux arts appliqués et je me retrouve avec des camarades qui sont plus cultivés que moi qui avaient vu plus de films que moi et d'autres films et l'un d'eux m'entraîne je me rappelle au studio 28 à Montmartre voir le septième sceau de Bergman et je crois que c'est là que j'ai compris que le cinéma était un art aussi important que la peinture ou que la musique parce que jusqu'à présent c'était un divertissement avec les films d'aventure que j'avais vu jusqu'à présent et là je suis devenu vraiment un cinéphile acharné acharné c'est quoi être un cinéphile acharné c'est voir plusieurs films par jour c'est d'aller à la cinémathèque en effet de passer d'une séance à l'autre et puis de voir toute la filmographie d'un auteur Quelles étaient vos lectures quand vous étiez enfant ou adolescent ? Alors par contre je voyais peu de films on n'avait pas la télé mais je lisais énormément c'était je sais pas c'est difficile de parler de quand on a lu beaucoup de qu'est-ce qui nous a sorti alors quand on est jeune ça peut être Jules Verne j'ai lu tous les Jules Verne ou les Jacques London mais plus tard c'est c'est la poésie j'ai découvert Jacques Prévert avec Jacques Colombat avec qui j'allais à l'école aux arts appliqués au moment du livre de poche le livre de poche Gallimard est sorti après la guerre et il est devenu absolument indispensable dans les années 60 parce que il n'y coûtait pas cher on le mettait en effet dans sa poche et on lisait moi je venais de la banlieue donc je lisais beaucoup dans le train le premier Prévert qui est sorti un livre de poche qui s'appelle Parole m'a pas quitté pendant des mois et des mois et il se trouvait que Paul Grimaud est venu aux arts appliqués parler de son travail et il approche des petits soldats des merveilles comme ça et pour Jacques et pour moi ça a été révélateur on est dit bon bah c'est et c'était avec Paul Grimaud c'était Jacques Prévert qui était en même temps présent en nous donc c'est comme ça que vous êtes passé du dessin au cinéma je voulais faire du théâtre aussi je voulais faire du décor de théâtre vous avez fait une école qui prépare au décor de théâtre oui l'école de la rue Blanche mais j'aurais voulu être comédien c'est ce qui était absurde tellement j'étais timide mais à l'école de la rue Blanche il y avait des des cours de de comédie bien sûr donc je me glissais comme ça en secret je passais dans dans les cours et puis je 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 me mettais dans un coin et j'écoutais les comédiens j'étais fasciné mais ça m'a aidé d'aller beaucoup au théâtre à cette époque-là je crois que ça m'a aidé dans mon travail on trouve dans votre cinéma également beaucoup de peinture est-ce qu'il y a des artistes peintres qui vous vous ont marqué ? oui alors là c'est comme la lecture il y en a tellement j'ai eu des périodes comme ça j'ai eu des périodes où les peintres naïfs me touchaient beaucoup et m'ont aidé aussi un petit peu dans la façon de faire les et puis les surréalistes Chirico Delvaux mais vous savez on en on pourrait dire une sorte d'éponge c'est-à-dire les choses vous pénètrent et on ne sait plus très bien comment les discerner à condition aussi de ne pas se sentir submergé de ne pas se sentir étouffé par l'universalité de l'art donc peut-être par prudence je me suis contenté par exemple en musique il y a des secteurs musicaux que je n'ai pas approfondis peut-être volontairement parce que j'avais trop de passion et d'amour pour d'autres périodes et que je pensais que ça me suffisait nourrissait suffisamment Votre premier court-métrage La deux moicelles et le violoncelliste c'est le poème d'une rencontre amoureuse entre la plage et l'océan qui est fait de papiers découpés qui glissent comment s'est passée la réalisation de ce premier film pour vous ? Comme vous le dites c'était le plus simplement du monde c'était plus facile pour moi d'imiter ce que j'avais vu faire par Jacques Colombat qui a fait un premier film en papier découpé chez Paul Grimaud il s'appelle Marcel Ta mère t'appelle et comme il m'avait entraîné au festival d'Annecy dans les années 60 62 63 où une grande partie des films qui étaient réalisés à cette époque provenaient d'Europe centrale provenaient de Tchécoslovaquie de Hongrie de de Pologne c'est des gens qui nous éblouissaient parce que il y avait une grande variété technique de l'image on avait l'impression qu'on pouvait faire de l'animation avec n'importe quoi avec du sable avec de la poudre avec toutes les matières en fait avec toutes les matières avec des bouts d'allumettes des choses comme ça du moment qu'on avait quelque chose à raconter et c'était un moyen d'expression très éloigné du dessin animé ça n'avait pas de vocation de faire des films pour enfants c'était pas Walt Disney c'était loin c'était loin de Disney alors que Disney faisait la loi à ce moment là au niveau de la planète sur le sur le dessin animé mondial vous voulez regarder ces films de Disney à l'époque non 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 on était anti-Disneyen alors qu'après je me rappelle avoir revu des Disney que je n'avais pas vu des premiers j'étais ébloui j'ai trouvé ça extraordinaire mais c'était pas mon monde c'était pas et puis c'était quelque chose qu'on pouvait faire tout seul un court-métrage avec du sable voilà le papier découpé ça me parlait bien et j'ai fait quand même plusieurs films en papier découpé parce que j'avais pas la curiosité d'expérimenter une autre technique sauf la peinture à l'huile j'ai fait deux trois films avec de la peinture à l'huile éclairée par dessous c'est quelque chose qui me plaise bien j'aurais aimé faire avec du avec du café par exemple la poudre de café soluble c'est une matière extrêmement agréable à manipuler et rétrospectivement si j'avais 20 ans à nouveau je voulais faire un court-métrage avec beaucoup d'imagination je je mettrais du café sur une vitre éclairée par dessous et avec un pinceau je commencerai à faire transparaître la lumière je pense qu'on on doit pouvoir faire des oui il y a certainement des films qui auraient été faits comme ça pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous lancez pas justement dans un petit court-métrage comme ça je crois que j'aurais plus la patience en fait je me suis demandé même souvent pourquoi j'étais passé du court-métrage au long-métrage c'est parce que dans la traversée de l'Atlantique à la rame qui est mon dernier court-métrage je suis resté quand même presque deux ans tout seul donc j'ai ramé tout seul comme les personnages dans le film oui et encore ils étaient deux dans le film alors c'est un c'est un travail solitaire le cinéma c'est vraiment agréable quand c'est une conception plutôt collective à propos de la traversée de l'Atlantique à la rame on a préparé un texte une lecture que vous allez nous faire d'un passage du film qui raconte comment un couple amoureux se lance comme le titre l'indique sur une traversée de l'océan Atlantique de l'océan Atlantique dans une petite barque propulsée par des rames ils tiennent un journal de bord de ce voyage qui devient peu à peu fantastique je me rappelle qu'à l'époque je pensais qu'il était impossible de traverser l'océan Atlantique à la rame or depuis ça a été fait de nombreuses fois mais pour moi ça devenait une histoire utopique et bon c'est pour ça que ça m'intéressait sinon si j'avais su que ça pouvait se faire je l'aurais pas fait donc dans le film les personnages ils mettent 30 ans et encore ils arrivent pas au bout et dans le texte que vous me proposez de lire c'est dans la dernière partie du voyage où ils commencent seulement à regarder autour d'eux c'est-à-dire à apprécier l'extraordinaire beauté de l'océan alors que il ne s'agit plus de faire une performance mais ils sont devenus vieux et ils peuvent prendre le temps de regarder autour d'eux alors je crois que nous arrivons déjà au bout de notre voyage la terre n'est pas loin nous la devinons hier nous avons vu des dauphins oui c'est la première fois c'était magnifique finalement notre voyage aurait été bien court oui bien court le 1er juin en 1957 une barque est venue s'échouer sur une plage de sable elle était vide à l'intérieur on a trouvé un petit cahier à moitié rongé par l'eau de mer sur les dernières pages les occupants du canot n'avaient noté que des choses sans importance le dessin d'un poisson la couleur d'un nuage ça va ? comme la fin d'un poème finalement oui c'est vrai que je conçois un peu mes films comme des poèmes alors un autre de vos poèmes plus long celui-là c'est Gwen le livre de sable sorti en 1984 votre premier long métrage on va écouter un extrait du personnage du film la vieille dame qui nous présente l'univers alors que l'on découvre à l'image les paysages de ce monde ensablé on oublie vite les légendes lorsque j'étais enfant le soir auprès du feu mon père me racontait l'orage qui avait éclaté au moment où les dieux ont quitté ce monde pendant les jours et des jours le vent l'eau le feu avait balayé les collines et les vallées effaçant tout sur leur passage et lorsque l'orage enfin s'en alla il ne restait plus que du sable du sable et quelque part vers le nord une chose terrible que les dieux avaient laissé derrière eux et qui patiemment attendaient leur retour le temps a passé la vie la vie s'était recroquevillée sans disparaître tout à fait car elle n'y arrive pas quoi qu'on fasse et dans les replis du sable doucement je suis devenue une vieille femme de 173 ans à chaque lune la chose se réveillait et venait rôder au-dessus du désert pour s'assurer peut-être qu'elle en était bien maître nous l'appelions le maku ce qui veut dire gardien dans le langage des sables ces nuits-là cachées au fond des puits avec les autres je baissais la tête sans poser de questions et le lendemain la vie reprenait son cours insouciante en fin de compte car l'aube efface les mystères de la nuit et c'est à leur tour de se recouvrir de sable Qu'est-ce qui vous a poussé au long métrage Jean-François Laguioni ? On en a parlé un petit peu c'est-à-dire le désir de travailler en équipe ça c'est essentiel peut-être le désir de sortir un peu du réseau des festivals parce qu'en fait la seule façon de voir nos films pour les spectateurs c'est d'aller dans les festivals ce qui est quand même un petit peu limité Les courts-métrages à l'époque étaient surtout dans les festivals ? Ils étaient principalement il y en avait quelques-uns qui bénéficiaient d'un système qui était pas mal c'était avant dans la distribution d'un long-métrage en première partie on passait un court-métrage et c'était parfois un documentaire et parfois un film d'animation mais c'était quand même très rare ça m'est arrivé trois fois sur tous les courts-métrages que j'ai réalisés donc je me disais bon ben j'aimerais bien que mes petites histoires de rien du tout elles aient accès à un public plus large plus populaire moins averti alors c'est sans doute la deuxième raison il n'y en a pas d'autre Est-ce que vous pensez que l'histoire de Gwen elle aurait pu être racontée dans un court-métrage de 10 ou 20 minutes ? Oui je pense 20 minutes comme la traversée de l'Altantique mais les films de 20 minutes étaient trop difficiles étaient encore plus difficiles à montrer qu'un film de 10 minutes les cours on essayait de les faire entre 5 et 10 minutes donc Gwen le long-métrage il convient bien convient bien en tant que durée mais pour le public de l'époque qui n'était pas habitué à un rythme aussi lent il aurait fallu quand même qu'il y ait des aventures un petit peu plus spectaculaires Justement quel rapport au temps ça construit un long-métrage par rapport à un court-métrage comment est-ce que vous avez utilisé cette heure le film dure 1h10 comment est-ce que vous avez utilisé toute cette durée pour travailler le rythme et le temps du film ça c'est très mystérieux le problème du temps au cinéma il y a des films qui paraissent très courts et qui sont au contraire dans un rythme très long je n'en sais pas pourquoi et d'autres c'est l'inverse les films trop agités qui sont sur un rythme frénétique pendant presque toute la durée d'un film ça m'ennuie tellement qu'au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure j'en ai assez j'ai envie de sortir alors Gwen j'avais une histoire qui avait besoin de la durée parce que c'était un voyage une fois de plus un voyage dans le sable c'est pas facile de marcher dans le sable surtout avec des échasses j'ai jamais essayé mais ça doit pas être possible et l'idée d'un temps du temps aussi était consécutif à une catastrophe qui s'était produite et qui avait arrêté le temps à l'époque je baignais dans la littérature post-atomique de science-fiction américaine ou anglaise toutes les catastrophes imaginables et l'idée d'une civilisation mise complètement à l'écart sous le sable je pouvais pas raconter ça en cinq minutes c'est pas possible Est-ce que le film est un film un peu psychédélique ? Qu'est-ce que vous entendez par psychédélique ? Psychédélique au sens comme les films de Jodorowsky Ah oui oui c'est vrai que c'est un petit peu la même époque je crois sans doute j'ai beaucoup de mal à qualifier vous l'avez remarqué depuis qu'on a enregistré à qualifier mon travail ou à me qualifier moi-même avec des adjectifs Vous avez du mal à dire que par exemple le film est que le film est psychédélique ou au contraire qu'il est méditatif ? Méditatif sans doute oui sans doute les premières projections j'ai vu des gens qui s'endormaient pendant la projection du film ça me faisait un petit peu de peine parce que je me disais et par contre quand ils se réveillaient et qu'on discutait sur le film qui venait de voir enfin d'en voir une partie ils étaient très heureux ils avaient donc je me disais peut-être que ce film a des vertus thérapeutiques thérapeutiques ou autre ça me plaisait bien Le film date des années 80 c'est aussi un moment où le cinéma d'animation japonaise a connu un essor en tout cas qu'on peut voir comme ça aujourd'hui avec le studio Ghibli Isao Takahata ou Ayo Mizazaki dans des thèmes qui sont proches des vôtres des films d'aventure qui s'adressent aussi à des adultes qui ont aussi allé contre les films Disney dans leur narration est-ce que vous avez connaissance de ces films à l'époque ou est-ce qu'il y a eu des ponts qui ont été possibles entre la France et le Japon à ce niveau-là ? Alors je crois que les films japonais sont arrivés en France plus tard Le premier film japonais que j'ai vu c'est Porco Rosso dans un avion qui m'emmenait justement au festival d'Hiroshima J'étais ébloui mais je connaissais absolument pas Alors là c'était quand même dans 86 87 c'était quand même un peu plus tard Mais j'ai appris que Takahata que j'ai rencontré plus tard et avec qui on a pas mal échangé il avait une très grande admiration à l'époque pour Paul Grimaud qui était pour lui le plus grand réalisateur occidental et que Paul l'avait beaucoup influencé et donc ça m'a fait plaisir j'ai regardé les films de Takahata j'étais plutôt j'étais plutôt attiré par les films de Takahata plus que Miyazaki peut-être parce qu'il y a cette dimension humaniste et parfois méditative en effet dans son cinéma mais c'est comme avec le cinéma japonais on n'était pas dans la même dimension on n'avait pas les mêmes budgets etc moi entre temps j'avais fondé la fabrique donc on était votre studio de production oui dans une plutôt une démarche de survie mais je dois reconnaître que le cinéma japonais nous a fait énormément bien surtout au public pour montrer que le cinéma peut être autre chose que Disney qu'une distraction que le divertissement en fait pour enfants et à ce moment les choses ont commencé à évoluer on n'est pas encore arrivé totalement à la maturité il y a des expériences il n'y a pas encore assez de films moi mon rêve c'est qu'il y en ait trois fois plus et il n'y a que comme ça que peu à peu le public ira voir un film d'animation comme on va voir un film de Wim Van Ders on ira voir un film de Reggie c'est plus la peine mais je ne sais pas qui de la même façon c'est-à-dire un film d'auteur le film d'animation il est encore un petit peu considéré comme marginal alors que les premiers films étaient des films d'animation avant le oui au début de la création du cinéma on a inventé la projection des images animées avant la prise de vue oui oui c'est vrai donc pour continuer on va parler de votre rapport à la lumière quelle matière est-ce que c'est la lumière pour un dessinateur cinéaste ça dépend comment on dessine bon tout à l'heure on est arrivé à une conclusion qui est que le film d'animation est d'abord un film avant d'être du dessin ça pour moi c'est vraiment très clair justement à cause de cette notion de la dimension du temps dans la narration la lumière on peut faire des films sans lumière on peut faire des films qui sont tellement graphiques que la lumière n'intervient pas par exemple on peut faire des films avec des traits on peut faire des films avec des tâches on peut faire des choses mais si on raconte une histoire non pas pour un public spécifique c'est-à-dire le public des des festivals on a quand même besoin selon moi d'avoir un langage cinématographique qui n'est pas trop abstrait alors moi c'est ma façon de travailler mais je conçois très bien qu'on puisse travailler complètement différemment pour moi j'ai besoin de la lumière c'est-à-dire quand je dessine je dessine avec des ombres je dessine en général c'est la deuxième étape mon dessin il est seulement en crayon et puis assez rapidement je mets des ombres ça me permet aussi de d'orienter mon récit c'est-à-dire de savoir de quel côté la lumière de quel côté le soleil se couche donc ça veut dire qu'on va vers l'est ou on va vers l'ouest et pour moi c'est important c'est ma façon de faire de la géographie la lumière c'est un c'est un outil essentiel du langage cinématographique oui est-ce que entre vos débuts et aujourd'hui avec les techniques d'animation en 3D hybride dont on a parlé est-ce que ça reste essentiel oui bien sûr et puis la 3D permet d'ailleurs de jouer avec la lumière beaucoup plus facilement qu'avec une technique classique mais elle a un rôle sentimental aussi finalement on parlait de la couleur tout à l'heure mais contraster une scène c'est lui donner une autre intention que si au contraire la scène est très douce non moi je je m'en rendais pas compte mais puisque vous me posez la question je crois que je fais des films qui sont plus en lumière qu'en couleur et ça va être le cas du film que je suis en train de préparer qui pourrait être en noir et blanc de quel outil est-ce que vous disposez pour la travailler cette lumière alors au niveau de la maquette ou au niveau du film proprement dit pour les deux est-ce que vous dans la maquette c'est du dessin donc je fais ma lumière en dessinant des fois c'est même avec le doigt je dessine avec des crayons très très gras et donc j'ai les mains pleines de plomb et je barbouille mais ça c'est ma petite cuisine personnelle et par contre dans le film moi je ne sais pas il faudrait demander à Xavier il faudrait demander aux gens qui font la 3D comment pratiquement ils orientent la lumière est-ce que quand on quand on pose ces cadres dans un film animé est-ce que ces cadres sont toujours parfaits ah non alors vous parlez du cadrage oui alors si vous faites si vous faites un film comme on le fait jusqu'à présent trop souvent dans le dessin animé avec des storyboards alors là vous établissez un cadre arbitraire c'est-à-dire que vous allez dessiner à l'intérieur d'un cadre alors je ne sais pas si c'est encore enseigné dans les écoles mais je trouve ça vraiment dommage je trouve ça vraiment dommage parce que en dessinant on se sent enfermé moi je me sens enfermé je ne peux pas dessiner dans un cadre alors tout à l'heure je vous ai expliqué comment je faisais mon animatique je dessine librement sur des feuilles qui n'ont pas de cadre et c'est en photographiant mes dessins que je fais mon cadre et à ce moment-là je suis beaucoup plus libre par rapport au dessin parce que je peux m'approcher du dessin donc faire un cadre serré je peux m'en éloigner beaucoup et faire un cadre très large et j'ai le sentiment avec cette méthode de faire davantage du cinéma que du dessin animé c'est-à-dire c'est mettre son oeil dans l'appareil photo et de viser on ne s'en rend pas compte mais mentalement je suis sûr que ça a des tas de répercussions sur la façon dont vous visualisez la scène un peu comme quand on prend une photo avec un appareil photo Leica où le cadre est élargi par rapport au cadre de la photo qui permet justement de pouvoir bouger à l'intérieur voilà exactement alors on a parlé d'image on va parler un peu de son nous allons écouter un court extrait de Louise en hiver situé à la dixième minute du film une séquence onirique qui rappelle visuellement vos premiers courts-métrages océaniques à la dixième 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, les auditeurs qui ont été attentifs au son, parce qu'ils n'ont pas l'image, ont vu qu'il y a de la musique et des bruitages. Comment travaillez-vous le son numérique ? Est-ce que vous êtes présent lors de cette phase de réalisation ? Est-ce que c'est vous qui choisissez aussi les bruitages du film ? Ah oui, bien sûr. Le son n'a pas besoin d'être 50, alors que sur l'image, on n'a pas besoin d'être aussi nombreux. Donc, et puis c'est tellement important dans mes films. Mais je crois que la musique est plus importante que le son, quand vous parlez de bruitage, par exemple. Le bruitage, je m'en méfie autant de la voix, parce que c'est quelque chose qui nous ramène à quelque chose de réel. Alors, en fait, par exemple avec Christophe Héral, il est tellement passionné de son que lorsqu'il fait la musique d'un film, il demande à faire le son également. C'est-à-dire, on n'appelle pas ça du bruitage. C'est-à-dire, même si on dépose un verre sur la table, le son doit être une note de musique. Et on essaie de lui enlever sa réalité. Donc, de plus en plus, on n'enregistre plus le son comme un bruitage à l'ancienne. Et on mettait vraiment le verre sur la table. Mais ce son-là, on va le reconstituer un petit peu de façon numérique. Je crois que beaucoup de cinéastes procèdent de cette façon-là. Et dans le film d'animation, c'est encore plus évident. Autre question. Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi, à votre avis ? Écoutez, je ne peux pas l'imaginer parce que j'ai fait que ça toute ma vie. Donc, je n'existerais pas s'il n'y avait pas de cinéma. Il n'y a pas que le cinéma. De temps en temps, je me dis, quand je vais arrêter de faire des films, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire de la musique. Et puis, est-ce que je vais faire de la peinture ? Est-ce que je vais écrire ? Avec le cinéma, vous pouvez faire tout ça en même temps. Voilà. Et c'est la richesse de ce moyen d'expression qui est quand même extraordinaire. Puisqu'on réunit... Est-ce que ça va plus loin que ça ? Donc, en effet, on réunit l'écriture, la peinture, la musique, le mime, on en parlait, la danse, le jeu de l'acteur. Et tout ça ensemble, ça rentre dans ce moyen d'expression extraordinaire qui est le cinéma. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'expression qui est aussi riche que ça. Et parfois, ça fait peur. On dit, ben non, on ne peut pas mettre tout ça dans un film. On ne va pas tout mettre. C'est pour ça que j'aime tellement les films en noir et blanc. Ou que j'aime tellement les films... Oui. Parce que ça enlève un peu de richesse. Et ça le fait... À ce moment-là, ça rend le film un peu étrange et un peu au-dessus de ce qu'il raconte, de ce qu'il exprime. De façon plus mystérieuse. Est-ce que vous pensez que comme le cinéma en prise de vue réelle, où maintenant on peut faire des films avec trois fois rien, un téléphone et monter sur son ordinateur, est-ce que vous pensez que le film d'animation... Est-ce que dans 20 ans, on pourra faire du film d'animation de façon très simple, techniquement ? Est-ce qu'on se concentrait peut-être sur raconter des histoires ? Oui, ça doit être le cas d'ailleurs. Dès maintenant, on doit pouvoir faire ça techniquement. Mais c'est pas à moi de... Moi, je fais partie de l'arrière-garde. Je pense que les cinéastes d'aujourd'hui doivent penser, en effet, à ça. Essayer de réduire les coûts, parce que ça coûte trop cher, c'est trop long à faire. Si j'avais pu faire un film tous les deux ans, j'en aurais fait plein. Est-ce que là, c'est trop long, c'est trop cher. C'est très long pour trouver de l'argent. Alors, on fait un film tous les cinq ans, six ans, sept ans. Justement, on s'approche de la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain film ? Oui, je peux vous en parler, parce que je ne suis absolument pas sûr qu'il va se faire. Il n'y a pas encore l'argent. Voilà, exactement. Et c'est le moment où on peut parler d'un film. Mais une fois qu'il démarre, il ne faut pas en parler. Alors, je peux vous en parler. C'est un film, c'est une histoire qui m'est venue en retrouvant des photos d'enfance de ma famille dans les années 50. C'est-à-dire, tout de suite après la guerre, j'avais une dizaine d'années. Et on arrivait en banlieue parisienne. La banlieue qui était la banlieue des années 50, une banlieue vraiment pépère. Le film va raconter deux voyages parallèles. Le voyage du plus grand navigateur qui soit, qui est un navigateur solitaire, qui est Joshua Sloukoum, qui a été le premier à faire le tour du monde à la voile, en solitaire, en 1895. Il n'est pas très connu en France, il est très connu aux Etats-Unis. Mais pour les marins, c'est le pape. C'est le champion du monde. C'est une espèce d'icône. Ce voyage, je vais le mettre en parallèle avec un voyage qui ne se fait pas. C'est-à-dire un voyage immobile, qui est la construction d'un bateau. Dans le jardin du pavillon de banlieue, j'ai grandi. Parce que mon père s'était mis dans la tête de construire un bateau. Alors pourquoi il avait envie de construire un bateau ? Et pourquoi ce bateau, il n'arrivait pas à le terminer ? Donc c'est deux voyages que je traite en parallèle. Vous avez déjà fait de l'animatique ? Oui. Donc il ne reste plus qu'à trouver l'argent. Vous avez une idée ? On peut lancer une souscription populaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Laguigny, d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéos des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. A bientôt. Sous-titrage ST' 501